Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 8 de l'Aftershow. L'émission qui vient d'apporter sur Internet est une réunion de la vidéo sur l'école de l'État de l'État, une émission Le Pitch. Je vous invite à Imène Farah, cofondatrice de la Startup Khalta. Je suis super contente de me voir avec Mme Layla Ben-Guesem, entrepreneur et de l'entreprise d'Air Ben-Guesem. Bonjour, Layla. Salut et bienvenue. Tu vas bien ? Tu fais même le mail ou qu'on fasse le tutoyer ? Bien sûr. Voilà, tu es assez jeune, donc la paix. Si, si, si. Alors, à la fin, à la Laila, je n'ai pas envie, mais je vais aller un peu plus loin, parce que tu es déjà un peu plus. Laila Bunguesem, Raider Climaïa. Je suis en train de devenir médical. Je suis en train de devenir social entrepreneur. D'accord, donc c'est deux facettes. Voilà. Laila Bunguesem, j'ai un peu plus d'honneur. J'ai un peu plus d'honneur, j'ai un peu plus d'honneur en 2007, j'ai un peu plus d'honneur en 2013. D'accord. D'accord, super, super, très bien. Laila Ntizé, d'accord, j'ai un peu plus d'honneur pour le pitch, disons, parce que tu étais le ghost judge, le guest judge, ça m'a dit, le guest judge pour l'épisode, là où ils étaient vraiment, enfin, 100% féminins. Eh, j'ai un peu plus d'honneur, j'ai un peu plus d'honneur, bien sûr, d'un jury. Sous-titrage Société Radio, non, pas d'autres camera. Non, pas d'autres camera. Oui, c'est un truc très dur, je sais que tu as reçois, tu veux que j'a pas débrouiller, j'ai prouillé. J'ai prouillé un peu plus de ça, je sais pas qu'il te dit un peu plus, j'ai prouillé un peu plus. Oui, bien sûr, nous allons parler de l'émane et 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 de l'émane. Et de l'émane et de l'émane et de l'émane et de l'émane. Et de l'émane 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 et de l'émane. Et ça fait partie du combat et comme on dit, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Et j'ai l'impression dans le chemin de l'entrepreneur, c'est là qu'on dit que c'est un challenge, que tu challenges encore plus ton projet et qu'on est un entrepreneur. Et d'ailleurs, là, dans l'émission, ce qu'on disait, c'est que la saison, vraiment, tu as un entrepreneur que le projet. Donc c'est très important. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et au fait, justement, d'où l'intérim de l'éducation et toutes les missions, c'est vraiment une exposition qui est à l'écriture, et puis l'élève, plutôt l'arbe, et c'est vraiment de la pub. Donc, finalement, tu as été choisi ou pas, ton projet, plutôt, il a été choisi ou pas, tu as tout à gagner. C'est ce qu'on se dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une force pour te mettre au caméra, pour te parler. Je ne sais pas, c'est bon. C'est vrai. C'est vrai. Et au barça, même si on a fait les épisodes, enfin, on a été dans la saison 2, on a été finalistes, mais on n'a pas eu le prix. Mais même de rien, jusqu'à aujourd'hui, l'arbe de mazel, on a encore connaissance sur le thalbeza, et au barça, on a encore connaissance sur le thalbeza. Et c'était une très belle vitrine. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. fondateurs de la start-up, ils me disaient tellement ça les inspirait et tellement pour eux, ils voyaient en ça, on ne voit plus les stars de la télé, les acteurs des leaders qui m'ont mais pour eux les start-upers c'est un exemple à suivre donc dès leur jeune âge à 10 et à 14 ans il veut entreprendre dans le bon sens super, Laila, donc on a fait le homework comme ça on a fait l'épisode on a fait le homework comme ça une entreprise, ok, il a une journée quand même, mais il ne faut pas vivre avec l'entreprise il va me poser il va me citer les problématiques comme ça mais ce n'est pas évident du tout et tu sais que tu vas être jugé sur cette solution-là en très peu de temps donc déjà ça dépend de déjà déjà les problématiques ce n'est pas évident ou qu'est-ce que tu vas lui proposer qu'est-ce qu'il y a-t-ce qu'il y a-t-ce qu'il y a-t-ce qu'il y a ? oui, oui. C'est vrai, quelle Sultan qu'on perd �� Uhr web aucune on a dit dans vous ça c'est vrai C'est important d'être que c'est important, c'est vrai que la pensée est important et le somme est important, mais comment est-ce que tu ne peux pas le faire ? Et comment est-ce qu'il y a-t-e ? Et comment ça, ça va dire, c'est-à-dire que c'est un système qui est important dans le système qui a voué entrer à la maison ? Et je sais, comment on est-ce que tu ne peux pas ? Je sais, comment on est-ce que tu peux aller ? C'est-à-dire que tu peux aller entrer à la maison, et tu peux aller aller au-delà. Il voit que ça ne marche pas, mais il ne connaît pas la même chose. Donc déjà c'est un exercice en soi, pour l'entrepreneur, qu'il connaît où ça se passe. C'est quoi le problème ? Il est en train de faire à un entreprenant, et tu es sûrement que tu es à l'émane, 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 tu es à l'émane. Tu n'émane, tu es à l'émane, tu es à l'émane, tu es à l'émane. Et même à l'émane, j'ai l'émane, il n'a pas besoin de t'émane, il n'a pas besoin d'émane dans le système éloigné, ou dans le secteur qui t'émane dans le secteur, qui n'est pas besoin d'émane, c'est pas que tu as mémoins, de l'émane. J'ai appliqué le confritte, C'est bien sûr. C'est bien sûr. Je trouve que ce qui est challengeant, Zéda, dans cette expérience-là, c'est que les entrepreneurs ont déjà fait un confort zone. Tu as déjà le fait de se déplacer, dans le pays de la province, dans le pays de l'autre, dans le pays de l'autre, dans l'entreprise. Donc l'espace, le temps, le chemin, le travail en elle-même, tout a changé. Donc ce n'est pas évident. D'ailleurs, c'est un projet où il y a des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs, je crois. Et les nutritionnistes, ils ont des produits. Les projets, c'est-à-dire qu'on a vu l'épisode, où l'entrepreneur, c'est un choix. Donc il y a énormément d'intérêt. Quand il y a un chef, je suis un start-up, je suis un chef, 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 je suis un chef. Donc il y a un chef au monde qui fait des chocolats, je suis un nutritionniste. Donc là, je pourrais en tirer profit, certainement. Et donc les problématiques comme elle a des problèmes d'emballage, de TLC, de sales, donc tout ça. Et on voyait Soumaya qui essaie un peu plus ou moins de comprendre. D'ailleurs, j'ai bien aimé la posture. On me dit Soumaya qui m'a dit. Elle était vraiment très fée ou sociable. Et c'est très important. Non, c'est pas le genre d'entrepreneur qui est... Ça te donne une idée de le voir dans son quotidien. Oh, le plateau télé ou le pitch ou who I work from Nazem. Tu le vois, tu vois, le côté sociable, le côté... Elle peut s'adapter, l'adaptabilité chez l'entrepreneur. La prise de parole. Mais je sais qu'il y a un chasse, ou chez la Tarkina ou Brabi, il n'y a pas d'avoir tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un chasse dans le pitch. Je sais qu'il y a un chasse dans l'émission qui s'adapterait à l'émission. Ça, j'ouvre le coup de marcher. Il n'y a rien à voir. Ça, ma Zéda, la facette, il est tout d'heure, le start-upeur selon l'endroit où il y a eu et selon la situation. Qui m'a chouffé, c'est ma Zéda, il y a quelqu'un dans le sud de la Tunisie, le sud de l'adventure, et on voyait une facette d'autre, il y a eu un peu nerveux. Peut-être qu'il n'a pas su se maîtriser, et je le connais personnellement aussi, ma main, mais ça, ma barça des soft skills, qui m'en a qu'il y a des traits de personnalité, il y a eu, il y a eu des traits de personnalité, et toi, un start-upeur, tu peux très bien être devant un client, il y a eu achet un marché, il y a eu, c'est le cas où il y a eu, mais en même temps, le monsieur, il n'arrive, voilà, il te suffit. Voilà, c'est vrai, c'est la légume du jury, il n'y a pas de question, il y a eu des gens qui ne connaissent pas du domaine, il y a eu un truc. Mais Zéda, il y a eu des gens qui ont des comptes, il y a eu des gens qui ont des comptes, qui ont des comptes, il y a eu des gens qui ont des comptes, c'est pour un peu de question, c'est pour une question qui a été décédée, il y a eu des oeufs, c'est pour vous faire tout ça. Et quand tu as expliqué par l'écosystème entreprenariat, la première chose à s'en aller, ils me disent, «fake it until you make it ». Donc, en gros, il y a eu des questions, il y a eu des questions que tu asusses, c'est ce qu'am straitif, c'est qu'il y a eu des questions ? On a été mise, on a mis un jour ou un autre, dans des situations, là où on était obligé, n'a aucune idée comment tu vas le faire mais tu te challenge c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et autre chose au fait suite l'épisode j'ai remarqué on peut discerner l'arbitre qui sont très organisés et l'arbitre qui le sent un peu moins genre on a vu l'arbitre ok donc j'ai deux solutions aux problématiques donc ma stratégie serait un de faire ta 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 deux de faire d'établir un plan stratégie donc tu vois vraiment elle est très homogène حتى par rapport à ce qu'on a vu elle est dans l'épisode qui t'addit et tu vois vraiment c'est une structure organisée d'où si tu mets la barre très haut et nous attendons qu'il y a quelque chose mais je t'ai remarqué c'est la manière avec laquelle il réfléchit c'est très logique et stratégique il y a toujours on se répond à cette question tu sabes tu ne sais pas tu as répondu tu n'as pas dit tu n'as pas dit tu n'as pas dit tu ne sais pas et c'est le challenge c'est une capacité d'écoute énormissime et d'observation déjà tu vas observer le khidma tu vas écouter l'entrepreneur où tu asimiles les problématiques et bien sûr la réflexion et la stratégie et qui fait que tu asimiles la information et la situation l'entrepreneur où il fahimou donc c'est pas du tout oui et tu asimiles entre autres si tu asimiles l'entrepreneur qui a été éclaté comme un start-up c'était quoi ? certainement il a vu en moi un problème les amis qui ont été éclatés comme pour exemple Ahmed il a fait les panneaux photovoltaïques donc directement j'imagine sa solution était on fait des panneaux photovoltaïques à la pher donc il a fait un peu un peu à la pher ou les bateaux donc il a essayé une limite il a yachouf les connaissances ou l'univers ou l'univers ou l'univers ou l'israide il a yalqa à travers Rebecca son background il a ywazfou pour acheter une solution j'ai dit dans l'émail donc franchement il a yissel mouzien à l'épizod et puis éna waahda manis kamad shihda inti lé blaks blaks m'a taquot lk blaks m'a ta n'afra éna kamad shihda n'arpa n'arpa soluchon m'aha m'a ta wali éna bidi n'ham un dernier point na'aqaba ali ennu axna sa'ad peut-être ki nabde ufi khidmatna fama des points fort li huma fi mal ou axna marra whamsh et ma'anta l'ezem ma'anta peut-être ki ji abd manbara juste désolée j'ai un petit appel alaqta ali ki ji na un regard extérieur et yishoufuna les problématiques on a tellement le nez dans ce qu'on fait marra wsh hattal behe le fin kiima par exemple ki ji fi l'ocad do sabrine mshet l'primo si abd tif ma'ane hawa pour lui il parlait un peu de khidmatou il parlait de la matière ali hawa yamal biha les pochettes voilà les porte-documents où il disait ok ahna wfet manastah khidmat le pvc na'am une autre matière qui n'est pas qui n'est pas toxique pour lui c'était pas vraiment mhaja tayar ali sauf que si c'est très important et il faut communiquer dessus et d'où d'ailleurs sabrine donc voilà et il faut communiquer dessus c'est ce qui te différencie enti des concurrents la concurrence elle est vraiment rude énorme mais enti tu te différencies par ça donc essaye vraiment de mettre de la lumière à l'alha jahili ou la communication et la stratégie de commune de marketing qui l'a à l'alha jahili khadr ghadi tu entends point fort ou enti saad t'abda ma fi belic chbi donc il a fallu un regard extérieur il y sallata ali ha zau y quale il a tir ton attention à l'haja bia li enti and t'i mouti 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 t'ra fi ha ex d'alma mouane donc t'abda 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 d'alma juhri àma zayda rahi mera mera rachla tommyla wumumta w kulha habedat uttel'a at woslo et je suis sûre qu'il y a un jour dans le cadre de la pensée et il y a un jour qui ne s'est pas fait carrément j'ai dit un truc avec un peu comme je l'ai dit et j'ai dit un peu je suis sûre qu'on ne connaissait pas la personne il m'a proposé de vous inviter avec un peu je lui ai dit c'est sympathique et bien je ne suis pas du genre à jeter des fleurs tu dégages quelque chose qui est une zénitude je ne sais pas comment expliquer ça et j'ai dit c'est vrai et Ena franchement merci le pitch merci Wélid merci l'after show qui permet vraiment de connaître Abed c'est un peu merci pour les appels merci pour tout on se retrouve à très vite on se retrouve à très vite ciao bye bye